Bonjour à tous, c'est Boris de Récifatome. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux oephilias. Donc on va parler des oephilias, mais des oephilidées d'une manière générale, avec les fabriaphilias, avec tout ce qu'il y a d'autre dedans. Donc toujours pareil, on va vous parler des trucs et astuces, de ce qu'on utilise, des dangers, de ce qu'il peut y avoir comme problème avec les oephilias. On va parler de la famille des oephilidées, qu'on raccourcit par euphi. On y retrouve les genres oephilias, fabriaphilias, mais aussi les galaxéas. Ce qu'il faut retenir, c'est que le nom de genre change, et c'est le cas pour 5 espèces d'oephilias qui sont devenues des fabriaphilias il y a quelques années. Oephilia ancora et parancora, divisa et paradivisa, et yaya menzis, sont devenus fabriaphilia ancora, fabriaphilia parancora, fabriaphilia divisa, paradivisa, et yaya menzis. En oephilia, il reste donc les baliensis, très peu vendus car très rares, elles sont de profondeur et leurs têtes sont très petites. Il reste aussi les oephilias cristata, les glabrescences qui sont les plus intéressantes car il y a toujours des souches incroyables, les paraglabrescences très rares. Au niveau de la différenciation, les fabriaphilias ancora et paradivisa se reconnaissent à leurs tentacules en forme de marteau en clume. La para a plusieurs petites têtes, par signifiant père en latin, alors que l'encora peut faire une tête de 20 cm voire plus. Les fabriaphilia divisa et paradivisa forment comme des petites grappes sur leurs tentacules, et la paradivisa a plusieurs têtes tout comme la parancora. La divisa, une seule grosse tête. La yaya menzis ressemble à la paradivisa, mais avec plus de longues tentacules et plus fournies en pointe. Elle fait aussi plusieurs têtes. L'oephilia cristata a des corallites plus marquées et les polypes en forme arrondie. Les oephilia glabrescences, quant à elles, ont de très longues tentacules pouvant atteindre des dizaines de centimètres et offrent une gamme de couleurs incroyable. Nous maintenant environ une cinquantaine de souches d'oephilia fabriaphilia dans notre coralliculture. Nous avons choisi un échantillon au hasard pour vous présenter quelques souches. Fabriaphilia ancora ultra orange gold, Parancora sun gold, Parancora yellow green, Paradivisa green blue, Paradivisa green, Divisa ultra orange, Yaya menzis, Oephilia glabrescence 24k gold blue tips, Banana style, Holy Grail blue tips, Toxic green, Wolverine, Dragon's soul. Le réglage des LED est important. Et là, il y a de tout. Plutôt faible à modérer, voire puissant selon les morphes et surtout selon la profondeur dans laquelle les espèces ont évolué. Plus c'est profond, plus la luminosité est faible. On conseille un éclairage de 50 à 200 parts pour les oephi et surtout dans le bleu, c'est-à-dire sans longueur d'onde blanche allumée. Avec l'habitude, certaines souches de philia peuvent aller bien plus haut en part. Le brassage est très important. Il doit être moyen, indirect et obligatoirement créé avec des pompes à large flux et en mouvement aléatoire. Des études prouvent que la croissance peut être augmentée de 30% grâce à un brassage aléatoire. Pour les nitrates, on conseille un optimal de 2 à 10 mg par litre. Pour les phosphates, on reste sur un optimal de 0,02 à 0,08 mg par litre. Le calcium à 440, le magnésium à 1350-1450 et le KH à 7 ou 8, mais très stable. Donc ajoutez avec des pompes doseuses pour que le KH ne varie pas durant la journée. On nourrit très peu nos oephilias. D'une manière générale, un excès de nourriture peut entraîner des nécroses, surtout sur l'églabrescence. C'est pourquoi nous favorisons de la nourriture de petite taille et surtout vivante, comme l'anoplie d'artémia ou le plancton rouge en congelé ou déshydraté une fois par semaine. Attention, il y a plusieurs sortes de dangers, virus et bactéries. Mais il existe une bactérie très dangereuse pour les oephilias qui s'appelle Archobacter. Elle peut venir via d'autres coraux comme les Acanthastrea, appelés maintenant Micromusa, les Catalaphylia, les Goniopora et se déclencher même plusieurs mois après l'introduction dans l'aquarium. Cette bactérie décime les oephi et les autres coraux cités précédemment et les traitements sont lourds et compliqués. Toutes nos oephilias signature RH sont traitées contre cette bactérie et élevées depuis des années, rendant leur maintenance plus simple et possible. Pour conclure, je dirais que la maintenance est assez simple, à condition que les oephilias ne soient pas infectées dès le départ ou qu'aucun autre corail atteint de cette bactérie ne soit introduit par la suite dans l'aquarium. Sous-titrage ST' 501